Au moins 129 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle à l'occasion de 60 ans de l'indépendance ont été libérés à la prison centrale de Bounia, en Itourie. Ces personnes, dont les hommes et les femmes, ont rempli des critères définis par l'ordonnance du président de la République qui a visé le désengorgement des maisons carcérales qui souffrent de surpopulation. On voit cela avec Marcus Jean-Loïka. C'était un oeuvre de soulagement pour ces détenus qui se voyaient libres, afin d'avoir burgé la totalité de leur peine, chacun. Au moins 129 personnes ont été libérées, y compris les femmes, dont certaines ont mis au monde des enfants qui n'ont jamais vu l'extérieur. Une cérémonie de la mise à liberté exécutant l'ordonnance du chef de l'État, Félix Siseguetitiloumbo, prononcée à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de son pays, a lié sur place à la prison centrale de Bounia, à présence des ministres provinciaux des droits humains et d'autres autorités de la province. Un acte qui contribue au désengorgement des prisons, dont celle de Bounia, n'est pas du reste, avec la surpopulation de plus de 1,4 détenus, alors que la prison a été construite, qui est pour 200 personnes. Prenant la parole, le directeur de la prison centrale de Bounia, qui se félicite de ces gestes, conseille à ces hommes et femmes affranchites à n'y plus retomber aux erreurs d'y passer. Le majeur Camille Zosé. Ce n'était pas la journée à ce que vous quittez aujourd'hui. Heureusement, l'ordonnance vous libère. Ce que je recommande à chacun de vous, je ne voudrais pas que vous soyez comme des chevaux de retour. C'est-à-dire quoi ? Évitez la récidive. Vous êtes gracieux, vous êtes impunis. Et aujourd'hui, vous allez rentrer à la cité. Au nom du gouvernement provincial, le ministre provincial des droits humains, Espérance Moussa Firi, qui a remis symboliquement l'art de mise en liberté aux bénéficiaires, à prôner plus sur la lutte contre la criminalité au niveau des cités. C'est une province vraiment à la criminalité trop élevée. Vous avez soumis les détails de la prison, au sort, mais ceux qui actrent sont plus nombreux que ceux qui sont de la prison, malheureusement. Criminalité, nous devons aussi travailler. Nos frères, nos soeurs, dans la province de Vitori, et maintenant, c'est même dans la ville de Bougna qu'il y a la criminalité. Ce n'est plus une juge ou seulement. Donc, travaillons aussi pour qu'il y ait des criminalités qui se commettent dans la province, pour que nous puissions aider cette prison et toutes les prisons de la province de Vitori.